L'histoire du jour est celle d'un homme. Il s'appelle Rob Lory, c'est un britannique. Il compare aujourd'hui au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour avoir tenté de faire passer en Angleterre une fillette afghane. Elle était réfugiée à Calais. Elle a à peine 4 ans, Betsabe. Exactement. Alors nous sommes le 24 octobre 2015. Rob Lory, donc séjourne à Calais. Ce n'est pas la première fois. Il est aux côtés des réfugiés. Une fillette afghane de 4 ans est endormie sur ses genoux. Il connaît bien Bahar, surnommé Brue, qui vit seul avec son père à Calais. Ça fait plusieurs fois que celui-ci demande à Rob d'ailleurs d'emmener sa fille. Alors l'ancien soldat britannique se demande est-ce que je la laisse souffrir ici dans la jungle où il n'y a pas d'avenir pour une enfant de 4 ans ou est-ce que je l'emmène à Lydes où ma famille pourra lui donner une vie normale. Alors Rob accepte la requête du père de Brue et il viole la loi. Il la cache dans un compartiment de sa fourgonnette où, imprévu, deux érythréens se glissent eux aussi et sont découverts par la police. Rob est arrêté. Le britannique de 49 ans comparé. Donc cet après-midi, à Boulogne-sur-Mer, avec d'autres passeurs présumés, il risque 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Voilà. Et ce procès provoque évidemment une forte mobilisation. Oui, alors la toile s'est saisie de cette histoire et de ce héros. Les britanniques ont été particulièrement émus du sort de leurs concitoyens. Des pétitions de soutien aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne ont rassemblé des dizaines de milliers de signatures. Alors pour l'avocate de Rob Laurie, il s'agit d'un délit de solidarité. Je cite, mon client s'est retrouvé pris en étau entre ces deux contradictions. Venir en aide à l'enfant ou la laisser en danger. Alors ce sera probablement la ligne de défense de Rob, la non-assistance à personne en danger. Mais est-ce que cette stratégie va parler au juge ? La présence des deux érythréens à l'arrière du véhicule franchilise cette thèse de l'élan solidaire. Décision qui sera sans doute très décisive sera est-ce qu'il a eu une contrepartie financière ou pas. Voilà. Le procès s'ouvre donc aujourd'hui. Des nouvelles de la petite fille afghane ? Alors Rob ne l'a pas revu mais il a réussi à réunir de l'argent pour lui offrir une caravane où elle vit désormais avec son père. Merci Betsa BCT.